Daniel aura l'honnêteté de reconnaître... Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin ce soir. Oui, oui, ça va être grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de la République en marche. Il a un passé européen que vous ne pouvez pas lui dire. Sur l'utilité de votre... Qu'est-ce que vous êtes faux-culs quand même ? Je suis fondamentalement malhonnêté. Vous avez deux représentants de la République en marche. Mais prenez la parole, prenez la parole pour vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ah bon, je m'en vais. S'il vous plaît, messieurs, 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 au moins, les vieilles guenilles, les faux-culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à quand ? S'il vous plaît, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard. Bon, c'est une plaisanterie là, Nicolas. Non, je veux dire que les socialistes, quand on voit, les candidats n'habitent pas le canton, quand c'est la même famille quasiment sur l'ensemble du département, comme on ne les a jamais vus une fois distribuer un document ou parler à un citoyen, ils seraient proches du monde, monsieur Collard. Vous vous rendez compte à quel point les socialistes sont efficaces ? Ils sont derrière chaque candidat. Non, on est sur le terrain. On peut parfois connaître des défaites, mais on est sur le terrain. On a obtenu ce résultat qui vous ridiculise en n'étant pas sur le terrain. Mais alors, si on va sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, allez-y, nous voulons. Vous n'existez plus. Non, au contraire. Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable. Coupez-leur le micro, c'est insupportable. Monsieur Collard, monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé. Je suis très fier de mon expérience. Mais c'est très bien. Parce que, moi, je peux dire à tous les poisons, je sais quel est le breuvage qui tue pas. Il vient de m'insulter. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Se vendu à Macron, il n'y a rien dit. Monsieur Collard, il m'a insulté. Quand vous reprendrez l'écoute, vous verrez que ce petit monsieur d'un public se rentier. Gilbert Collard, ceci n'est pas un... Je peux parler, je peux parler, j'ai le droit de parler. Si vous vous calmez, si vous vous calmez, si vous vous calmez, calmez-vous. Même si le rentier sont d'entrée, veulent m'en empêcher. Monsieur Collard, monsieur Collard, monsieur Collard, ceci n'est pas un... Vous ne dites rien, monsieur Collard. Ce soir, il y a deux représentants de La République En Marche et vous devez avoir l'honnêteté de le dire. Je vais vous dire une chose, monsieur. Je ne suis pas homophobe, je ne suis pas raciste, mais je suis conophobe. Voilà. Recevez-moi 5 sur 5, si vous voulez bien. Je vous reçois 5 sur 5. Il y a monsieur et il y a monsieur Cohn-Bendit qui est un agent électoral de La République En Marche. C'est dommage, monsieur Cohn-Bendit maintenant. Je lui dirais que c'est un vieux renégat qui a trahi toutes ses idées. Parce que monter sur une barricade en 68 et finir dans un fauteuil de velours chez Macron, c'est être un traître à toutes ses idées, quoi. Bon, je sais bien que l'âge est un naufrage, mais il aurait pu trouver un EHPAD plus révolutionnaire. Merci beaucoup. Bon, alors qu'ils arrêtent de donner le son avec l'histoire de leur parti et avec un Mitterrand qui est à la Francisque. Bon, ça suffit quand même. C'est le cas du véhicule de RTL. Mélenchon appelle à purger la police de ces mauvais éléments après cette affaire Théo. Il a raison ? Il peut y avoir de mauvais éléments ? Écoutez, d'abord, je trouve intéressant d'un point de vue sémantique qu'il utilise le mot de purge. C'est un petit relance stalinien qui échappera à beaucoup, sûrement. Moi, je pense qu'il ferait bien de se purger lui-même. Maintenant, Mélenchon, c'est la faucille et le clister. Là, vous... C'est déconnerie ? Écoutez, on prend acte. Vous n'avez pas été secrétaire général du Banhap, membre du Parti Socialiste. Vous n'avez pas soutenu dans un clip le candidat Pierre Boussel, trotskiste en 88. Vous n'avez pas été candidat démocratie libérale en 2001. Je n'ai jamais été candidat démocratie libérale. Vous n'avez pas été candidat démocratie libérale 7 ans plus tard, en 2008. Mais jamais ! Nouveau centre à Vichy. Jamais ! Mais buvez de l'eau de Vichy. Vous avez traité M. Valls de fasciste. Alors, vous feriez mieux de vous taire. Quand ça ? Vous traitez tout le... En fait, vous savez quoi, M. Poirier ? Vous pouvez pas mentir. Vous avez soutenu les gens de Nuit Debout, qui ont tout cassé. Bon, vous avez soutenu toutes les violences contre les policiers. C'est vous, les fachos. C'est vous qui ne respectez pas la République. Mais bien évidemment... Eh bien, moi, je pense que la peine est complètement justifiée, quoi. Je pense qu'il faudrait tous les envoyer à Cayenne, pour pas faire de jeu de mots, mais tous les élus du Front National, les Bleus Marines, les Le Pen, les Collard, les Philippot, tout ça, c'est de l'incitation à la haine raciale, et ça débouche sur des choses comme ça. Et leur programme, c'est de l'incitation à la haine raciale. Donc c'est la France aux Français, les petits jeux de mots bidons, les petits... Voilà. Tout ça, c'est un terrain pour qu'il y ait du racisme, et je pense que c'est eux qu'il faudrait mettre en taule. Voilà, il faudrait mettre tous les élus du Front National en taule, et M. Collard en premier. Ah bah ça, c'est clair ! C'est clair ! Je l'ai quitté... Cochez ça déjà, Patrick. Voilà, la vérité, c'est la vérité. Je l'ai quitté quand Bernard Tapie est entré au gouvernement. 92. Voilà, j'ai même fait un article, comment peut-on être socialiste, si Bernard Tapie l'est. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à un délirant pareil ? Bon. Monsieur, est-ce que vous descendez de temps en temps de votre mirador ? Ah oui, oui, je descends même, je descends souvent. Voilà, bon. Écoutez, la seule chose que je souhaite, c'est de ne pas avoir affaire à un géolier comme vous. J'ai peut-être plus d'expérience que vous. Ah oui, de la torture, oui, des camps, bien sûr, oui. Non, non, non. Et vous êtes dans toutes les combines, vous ne représentez rien au plan électoral et vous vous débrouillez d'avoir un ministère, vous ne représentez rien au plan électoral et vous vous débrouillez d'avoir un groupe, mais vous devriez avoir honte de prostituer la démocratie comme vous le faites. Vous devriez avoir honte. Vous voyez ? Vous, quand on vous écoute, de toute manière, vous justifiez tout, 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 tout. Oui, bien sûr, mais même votre connerie, je ne peux pas la justifier malheureusement pour vous. Qu'est-ce que vous faites du rapport de la Cour des Comptes ? Qu'est-ce que vous faites du rapport de la Cour des Comptes ? Non, la réalité, c'est que la Cour des Comptes nous a dit, et qu'il n'y a que les aveugles pour ne pas le voir, et les sons médiatiques pour ne pas l'entendre, quelle que soit la mobilisation de la Croix-Rouge, du SAMU, de tous ces gens qui se dévouent, la Cour des Comptes nous a dit, attention, l'hébergement des migrants impacte l'hébergement des SDF. Et ceux qui ne veulent pas le voir, laissent les clodos mourir dans la rue. C'est tout, vous êtes un constructeur, on a affaire là à un prototype de constructeur, mais il n'est pas loin. Quand un type te dit, quand un type te dit, quand un type te dit sans te connaître, et moi je ne cherche pas à le connaître du reste, je vous mettrai tout sans tole, mais c'est quoi, c'est un facho ce mec ? Dans un pays démocratique, est-il anormal de soutenir sa police républicaine ? Non mais attendez messieurs, c'est anormal de soutenir la police ? Vous êtes bien contents de les voir arriver quand il y a le Bataclan ? Ce n'est pas vous qui entrez les premiers à l'intérieur, vous êtes bien contents de les voir arriver quand il y a une agression ? Et d'abord l'affaire Théo, qu'est-ce qu'on en sait ? Si les faits sont avérés, je suis le premier à dire qu'il faut punir. Mais vous avez vu le rapport du médecin légiste ? Vous prenez quand même l'émotion, mais l'émotion elle ne justifie pas qu'on casse des abribus, qu'on incendie des voitures, qu'on brûle un véhicule de RTL, qu'on caillasse des policiers, mais enfin ça suffit ! Alors Jean-Luc, vous êtes un fasciste monsieur, je ne vous parle plus, vous ne faites plus partie de mes relations, je ne vous écoute pas, vous êtes un fasciste monsieur ! Franchement, qu'est-ce que ça vous coûte de le dire ? Mais qu'est-ce que ça vous coûte de le dire ? Non mais quand vous avez dit, avec votre voix médiatique, tout à fait compatible avec les aéroports, quand vous avez dit... Oh, quelle insulte ! Oh ben, qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air ? Ce n'est pas de votre niveau, maître Collette. Qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air ? Ce n'est pas de votre niveau, ces attaques machistes. Mais qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air ? Franchement, me traiter d'hôtesses de l'air ? Mais je ne vous ai pas traité d'hôtesses de l'air, vous me dites... Assumez vos propos. Mais je ne vous ai pas traité d'hôtesses de l'air, c'est vous qui dites du mal des hôtesses de l'air. C'est vous qui... Une incitation à la haine raciale. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur ? Monsieur Jean-Marie Le Pen, je suis délégué médical, monsieur. Ah, délégué, il faudrait bien de vous soigner, parce que quand même, il y a des propos...